Salut à toutes et à tous, c'est Konski, j'espère que vous allez bien nous repartir avec nos amis les nains. On va commencer par prendre le niveau pour ce cher quadril barbe noire. Et étant donné que maintenant on est passé en mode extermination de peau verte, on va prendre Rancune Ancestrale. Ensuite on va se mettre avec les deux armées. On est déjà en mode souterrain, très bien. Donc Gotrek et Félix vont venir par là, mais le roi également, je vais le mettre en premier peut-être. On va le mettre là, et eux, on les met à côté, tour prochain on attaque Barakvar, quoi qu'il advienne. On a deux armées très très correctes, il n'y a pas de problème. On aurait pu faire revenir Gotrek et Félix pour recruter encore un peu plus, mais je ne veux pas attendre ici, on va les attaquer direct. Une fois qu'on aura pris Barakvar, on complètera un petit peu les armées je pense, et on décidera au niveau diplomatique et surtout au niveau guerrier ce qu'on fera. Au niveau des piliers, le mont du Squeak Cornu, on est parti pour les murs de niveau 3, enfin le hall de la garde, je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. J'ai remis les défenses, c'est bon. Et il me restait peut-être à prendre un petit niveau... Non. Je pense que c'est bon. Fin de tour. Tout va bien, étonnamment, pour le moment. L'œil rouge a été détruite, une faction avec laquelle une faction de nains était en guerre, plus au nord. Votre allié déclare la guerre, Zouvbar déclare la guerre à Haverland. Fin, quelle drôle d'idée. Zut. J'ai un pack de non-agression. J'espère que ça n'a pas causé trop de problèmes. Alors, on a Wurzak qui est sorti, le Grand Prophète Vert, on va faire en auto ici. Pas de problème. On va vers une bataille ou deux, donc on va prendre le commandement et la reconstitution. Parfait. Je vais aller voir mon... Comment dire ? Ma notorieté au niveau diplomatique. Ma réputation. La couronne dragon de Karaz. Possédait entièrement cinq provinces. Tout à l'actuel de... Ben oui, j'ai des colonies un peu à gauche à droite, mais... Peu de provinces complètes. Proclamé au roi Torgrim le rancunier, fit le serment solennel que son règne augurerait l'aube d'un nouvel âge. L'âge du jugement. Son rêve est de venger tous les torfaits à son peuple au cours des âges, enrayant jusqu'à la plus petite ligne inscrite dans le Grand Livre des Rancunes. Il commencerait par récupérer les forteresses perdues. Ah, zut. Félix est blessé. Sparavie reviendra plus tard. Dans quelques tours. Rassembler les troupes. C'est bon. On va prendre maintenant... Opignette Reténède. Commandement plus cinq pour les unités d'infanterie. C'est du bonus pour tout le monde, donc c'est bien. Intrusion de Tagoraki. Les ennemis souterrains d'un ancien temps attaquent. On a gagné un combattant des tunnels. On va lui laisser à Torgrim, c'est bien. Et la bannière de la flamme éternelle. C'est un passif. Affecte-vous et les alliés à portée sur 40 mètres. Dégâts par le feu, plus 8% de dégâts des armes de base. Bien. Pour Torgrim, on va lui laisser. Très bien. Bon, on va commencer par réparer. On a quelques niveaux à prendre. Et Torgrim, on va commencer à lui monter sa ligne rouge. Arc-Busier. Puissance des tirs plus 6% pour les catapultes des rancunes canons et les canons org. Ou alors, Seigneur à la hache. Défense en blé plus 4 pour les mineurs guérillénins et longue barbe. Surtout, au dernier niveau, on a même de l'attaque en mêlée. Donc, je pense qu'on va monter Seigneur à la hache au max en priorité. J'ai deux points. Cadri. Bah, Rancune Ancestrale encore. Et Morgus. J'ai envie de prendre ça aussi, mais il y a d'autres choses. C'est sympa à prendre ici. On va continuer sur l'âme mortelle pour le moment. Mais on prendra également Rancune Ancestrale, probablement. Voilà. Donc là, on a ce qu'il nous faut pour attaquer. Est-ce qu'on a l'aide de l'autre armée ? Oui, on a l'aide de l'autre armée, donc on y va. C'est bon, il n'y a pas grand-chose. Au pire, on perd une unité qui a très peu de vie. Il m'en restait. Voilà, celle-là. C'est pas bien grave. Mais non, on ne l'a pas perdu. On a perdu très peu d'hommes. Et on gagne au Barakvar. Ce n'est pas une mauvaise colonie loin de là. C'est une colonie côtière avec un port. On est content, on veut la garder pour la suite. Hop, on a vu la 7-1-N qui sortait des terres. On va rester ici, on va camper ici. On va éventuellement recruter en local. Pour Oogothrek, ce serait peut-être quand même pas mal de le faire. On a de l'argent, donc pourquoi pas. Ici, on n'est plus qu'à 19, cela dit, tiens. Ah oui, on avait les tueurs à deux dragons à prendre pour 1 200. Hum. On va quand même prendre au moins une fois des unités de tueurs. Ce n'est pas ce que je préfère, mais... Au moins, c'est anti-large. On a très peu d'anti-large. Avec les nains, ce n'est pas évident apparemment d'en trouver. Donc on reste là pour se refaire une santé. Et lui, il va essayer de recruter des trucs. Si possible, pas trop trop cher. On va se mettre en mode campement. Je pourrais le faire revenir, mais je ne préfère pas. J'ai peur d'une contre-attaque des arracheurs dedans. Donc, on va éviter. Qu'est-ce qu'on a en fait ? On n'a pas grand-chose. Il nous faut... Oui, ok. C'est cher, évidemment, mais... Je ne vais pas recruter non plus 3000 unités. Il y a quelques tours qu'on va passer à récupérer. On va recruter. Alors, héros non déplacés. Il va rester là pour le moment. On va regarder un petit peu le Mont Gunbad. Ça fait un petit moment. Ah oui, le Mont Gunbad, je voulais faire un truc. C'était enlever ceci. On n'a pas d'ennemi dans le coin. J'aimerais bien mettre un bâtiment de croissance. Peut-être également au pic de Grom. J'étais peut-être un petit peu trop précautionneux. Le problème du Mont Gunbad, c'est la croissance. Je n'ai pas une... Si, j'ai une province complète. J'ai mis intégrité et ordre public. C'est ça le problème. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire une armurie au château de Rackenhof. On ramène un maître des runes ici pour monter l'ordre public. Ce qui me permettrait de mettre alors ici la croissance. Et là, on va quand même faire un bâtiment de croissance à la place de celui-là. Voilà ce qu'on va faire. Il faut absolument arriver à gagner de la croissance. Parce que là, pour l'instant, c'est mort. On a 1 de surplus et 32 tours pour arriver à 2 de surplus. Mais on est déjà au niveau 2 pour chaque. Il faudrait arriver au niveau 3 de surplus. Il faut autant vous dire qu'on aura le temps de voir le niveau suivant arriver si on ne fait pas de la croissance. D'ailleurs, je me demande bien si on n'enlèverait pas également l'autre bâtiment de protection. Il n'y a pas d'ennemis autour. On les a vaincus. Ça se justifie peut-être avant. Mais je pense que ça ne se justifie plus maintenant. Tout simplement. Alors, que veut-il ? Rejoindre la guerre contre les factions listées. Tal, c'est une faction inconnue. Leur proposition 130. Mais non, ils sont déjà en guerre contre eux. Ils veulent juste qu'on rejoigne. Mais moi, je n'ai pas envie d'une guerre supplémentaire spécialement. On va refuser. Donc, j'ai été vérifier notre fiabilité. Elle est tombée à basse. Elle était très haute. Elle est tombée à basse. Parce qu'effectivement, on a des alliés nains qui ont déclaré la guerre à l'Averland. C'est vraiment dommage. Ça devait finir par arriver. J'ai accepté trop de packs de non-agression, je suppose. Donc, c'est ennuyeux. Il ne faudrait pas qu'il m'arrive la même chose que la dernière fois. Peut-être qu'on devrait supprimer d'autres packs. J'en avais déjà commencé à en supprimer. Genre, les principautés frontalières, s'ils devaient nous déclarer la guerre, ce n'est plus si grave maintenant. D'accord ? Donc, si on doit s'effriter avec eux, ce n'est pas grave. On va gagner du territoire. Ça pourrait même être éventuellement une bonne chose. Je pense qu'on devrait peut-être annuler ce traité. En plus, on n'a pas de commerce avec eux. Évidemment, ils ne vont pas trop apprécier, quoi. On va regarder un petit peu. Ça va, ce n'est pas encore trop grave d'annuler les gens de traité, apparemment. On va le faire. Et l'ordre doré... Oui, on va le faire également. Ils ne sont pas très très forts, c'est pour ça que je me permets aussi. Le reste, ce n'est pas des... Voilà, c'est tout des nains, les autres. Donc, c'est bon. Voilà, on essaie de ne pas prendre trop de risques. Parce que ma fiabilité devrait remonter progressivement de toute manière. Enfin bon, j'espère. Sinon, c'est dommage. C'est la boulette, c'est dommage. On ne va pas toujours empêcher ce genre de choses de toute manière, je pense. Rune ancestrale. Encore une fois, on va rester encore un tour ou deux. Un tour, sans doute. On va récupérer ceci. Est-ce que j'ai l'argent pour prendre autre chose ? Le problème, c'est que c'est toujours deux tours. Peut-être qu'on devrait simplement rester comme ceci pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va au moins dégager... Ah oui, non, mais attendez, il n'y a plus d'arracheurs dedans, là. Le truc, c'est qu'on a un port, donc on pourrait passer par l'eau. On sait ce qu'on va faire. Je ne pense pas qu'on va déclarer la guerre à Grimgore tant qu'on peut l'éviter. On va essayer d'aller prendre des territoires ici. Ouais, pourquoi pas. Dans ce cas-là, ça vaudrait le coup d'attendre encore un tour de plus, mais d'avoir une deuxième armée correcte, au niveau de l'équilibre. On va reprendre... Ça. Je vais en prendre deux. J'en ai combien ? J'en ai déjà un. Il m'en ferait au moins quatre. Allez, d'accord. Voilà. En global, je peux prendre trois en même temps, donc c'est bon. Au niveau des côtes. On est parti pour... Les fermes. Faut que ça grandisse. On est à moins trois par tour d'ordre public. Je vais peut-être devoir arrêter l'imposition rapidement. Et au château de Rakenhof... La ramurie coûte 5400, donc dans deux tours. C'est ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, je pourrais ramener le maître des runes qui est là pour l'instant, le ramener au niveau du pic de Grom. Je vais regarder l'ordre public au château de Rakenhof pour voir si on peut faire ça. Comme ça, on ne devra pas trop attendre. La cour de Libaras a déclaré la guerre au dur accruire de Grimgor. Ça va les occuper. J'ai envie de dire tant mieux. Et on déverrouille les gardes bougons. Armes lourdes. Ce sont des unités qu'on peut avoir immédiatement si on y met le prix, donc pourquoi pas, on pourra le faire même plus tard. Non, je pense qu'il faut être en terrain allié quand même pour les prendre. Attention. Donc à Drakenhof, ordre public moins 61 et ça remonce, mais ce n'est pas beaucoup mieux que de l'autre côté. En plus, on n'impose pas. Je vais laisser ce maître des runes là, mais il me faut vraiment... On va économiser pour l'armurerie, en priorité. Je ne fais rien d'autre. On fait l'armurerie, on recrute un maître des runes pour le mont Goonbad. Pour les côtes, plus précisément. Point de compétence, c'est Orgrim. Le brave, il prend des niveaux sans rien faire. Seigneur à la hache. La Morgus. On va booster encore les dégâts. Rancune ancestrale. Et puis là, bon. Ça coûte combien ? Ça coûte 3 000 donc c'est trop cher pour le moment. On économise. Je suis dégoûté que ma réputation est baissée. Là, je n'avais pas le choix. Dans un sens comme dans l'autre, ce n'était pas bon. J'étais obligé de déclarer la guerre avec mon aliénat. Ça aurait été pire de briser évidemment l'alliance militaire. Ils ont mis un terme au pacte d'accès militaire avec vous. Ah oui, on a brisé le pacte de non-agression. Ça paraît logique. Les armées sont prêtes. Est-ce qu'on fait des échanges ou est-ce qu'on ne fait pas d'échanges ? Allez, d'abord on va... Aller au château de Rackenhof. On va lancer la construction de l'armurerie. Ça prendra trois tours. Il me reste 1 400, donc on peut très bien maintenant peut-être recruter le régiment. Là, on a déjà quelques... Est-ce qu'on a encore des marteliers ou est-ce qu'on les avait perdus ? Je ne sais plus. On les avait perdus apparemment. Ou échangés. Échangés. Donc... De toute façon, ça ne change rien avec la quête de la place. Ça coûte 1 000. On les prend. Voilà, on les prend. On les prend et puis on va attaquer nos ennemis. Plus beaucoup, pour le moment, c'est là. D'ailleurs, on a Barakvar qui a également commencé à les attaquer. Donc on va y aller aussi. On va pousser ensemble de ce côté-là. On va se mettre en mode marche. On va éviter de passer chez Grimgor, on ne veut pas l'énerver. Il s'énerve déjà, c'est tout seul, le pauvre. Ah, zut. On va attendre que l'armée secondaire rejoigne. On ne prend pas de risque. Voilà, il me reste un petit peu d'argent. On ne saura à priori rien faire avec ça. On va... Non. C'est bon. Fin de tour. Bon, évidemment, si Grimgor nous attaque, on change les plans, mais... De toute façon, je... Il faudrait vraiment éliminer les arrachers dedans. Ils sont quand même forts. Il ne faut pas traîner. Si on a l'occasion, une toute petite chance de le faire avant que Grimgor nous attaque, ou que nous, on attaque Grimgor, il faut le faire. Sous le regard de Morse Lib, ferveur de la guerre, commandement plus 5 pendant 5 tours, pas mal. Ça me coûte 1500. Ou ne rien faire. Oh non, on ne va rien faire, je n'ai pas envie de payer. On a payé... On a fait ça, c'est pour l'ordre public. L'intégrité. C'est bien. Ça va de mieux en mieux. On va pouvoir réimposer la province, d'ailleurs. Excellent. Très bonne nouvelle. Donc là, on n'a pas terminé encore l'armurerie. Ah oui, Félix est prêt à revenir aussi. Par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire revenir. Il est fin prêt, d'accord, mais... Recruter... C'est un héros, hein, Félix ? Le problème, c'est que je ne sais pas comment... On va le ramener, en fait. Après, on va enlever un Gautrek. On va remplacer par un Seigneur normal, je pense, pour pouvoir le faire prendre des niveaux et tout ça, parce que là, ça nous... C'est bien, mais... Il va partir de lui-même, de toute façon, après, aussi, donc... Un peu ennuyeux, quand même, à ce niveau-là. Voilà, on le laisse ensemble. On va débarquer... Voilà, là, on est déjà chez les... Les arracheurs dents. Donc, on va attaquer Hekrund, qui est une capitale, mais on arrive en pleine forme, donc pourquoi pas. Alors, après l'opinée d'être tenaine, bouclier emboîté, plus 5 pour les boucliers nains. Bien, ils ont quasiment tous des boucliers, enfin, beaucoup. Donc, on est contents. Dégoûté, dégoûté pour ma réputation. Franchement, je méritais pas ça. Je méritais pas du tout ça. Activité du héros. Ah, assassiné, échec sur Félix. Mais là, comment ils ont fait ? Il est où ? Ah, mais il est revenu tout seul, en fait, il est là ? D'accord. Il va rejoindre, il va rejoindre tranquillement. Oui, il est revenu tout seul, bien sûr, comme un grand. On doit aller par là... C'est par où ? Oui, c'est par ici, mais si on va par là, on va traverser le territoire. Un tout petit peu de... De notre ami... Peut-être de fer, là ? Donc, il s'est ennuyeux. Ou alors, on passe par le bas. Quel grand tour. Dans ce cas-là, autant peut-être... Commencer par prendre ceci. On débarque là, on prend, et ensuite, on remonte. C'est ça qu'on va faire. Alors, les côtes, on a construit des bâtiments de croissance. On va continuer, mais la route de l'argent, je voudrais ne pas l'oublier quand même, ne pas la délaisser. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Par contre le public, bon, ça va. Il faut faire gaffe, il faut surveiller. Il faudra arrêter d'imposer, éventuellement. Le cas échéant. Dans un tour, on pourra recruter un nouveau maître des runes. Il ne faut pas que j'oublie que je suis en guerre contre Laverland, mais je ne pense pas qu'ils sont juste à côté de nous. Il faut quand même que je me méfie. On va aller voir la carte diplomatique stratégique. Écraser l'ennemi, raid empêché, ordre public moins 3, je ne peux pas. Zut, on va perdre du commandement, mais on va gagner de l'ordre public. Oui, ok, on va faire ça. Oh. Si, on est juste à côté d'eux, en fait. Ce serait bien de monter au niveau 3 de protection. Cette ligne-là, donc on a le roc solitaire et Karak Dromar à faire monter. Bon, ils sont faibles, hein, mais bon. Peut-être qu'une fois qu'on a accepté de faire la guerre, on peut quand même faire la paix, mais je crois que ça va être trop tôt. Il va juste être trop tôt, probablement. Bon, ben, ok. Pas le choix, pas le choix. L'armurerie est terminée. On est parti. On ne pense pas être obligé de recruter là où se trouve l'armurerie. On va aller au pic de Grom. Si, on est obligé. Eh, je n'ai pas l'argent, ce sera le tour prochain. Quoique, après l'attaque de Gromty-Mingol, il ne devrait pas y avoir de problème. On peut vraiment attaquer dans ce mode-là. Ah oui, c'est le mode pleine vitesse. On va se mettre à côté. J'espère qu'on peut aider une attaque en étant sur les mers. Je ne vois pas les renforts, hein. Dans ce cas-là, il faudra peut-être débarquer avant. Ah, bon, vous pouvez débarquer par là, zut. Je peux aussi débarquer par là et aider l'attaque, normalement. Ça ne devrait pas poser de problème. Ce sera pour le tour prochain. Ah, mais il a débarqué. Oui, ce sera bon. Ce sera bon. Tour prochain. On dirait que Eschen est tombé aux mains des Skaven. Ils veulent un pack de non-agression. Mais moi, je vais refuser, du coup. La wague échoue, mais quelle bonne nouvelle. Il n'y a pas de meilleure nouvelle. C'est juste parfait, ça. Ok. Ferveur de la guerre. On regagne le commandement qu'on avait perdu, mais c'est bien. Les hard de bré arrivent, ah non, zut. Ils vont nous embêter dans notre territoire, justement, nouvellement conquis. Ça va être pénible. Je peux intégrer tout de suite. Dommage, il ne manque pas grand-chose. Ce sera pour la prochaine fois. Parfait, il n'y a rien ici. On va avoir un petit pied à terre. Bien peinard. 55 nains perdus. Bah, on va occuper, hein. Je ne veux pas avoir trop de problèmes. On va partir vite, donc. Fabricant de poudre. Coup de recrutement, moins 7% pour les unités d'artillerie pour la province locale. Bon. Là, je n'ai pas vraiment besoin. Je vais le mettre sur lui. Voilà, quand on recrutera de l'artillerie, ça coûtera moins cher. Pourquoi pas ? Évidemment, pourquoi pas ? Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas mis. Reste émis. Ok. Alors, les petits niveaux. On est parti sur Arquebusier. Augmenter la puissance de tir et les munitions de nos catapultes. 12% quand même, hein. Niveau 3. Quand même, vraiment pas inutile. Maintenant, là, on peut booster les Arbaletteries, les Arquebusiers, et les Rangers. Ça, ça me paraît vraiment bien aussi. Est-ce qu'on risque d'avoir autre chose comme unité ? Parce que je ne connais pas bien la faction encore au niveau des... Élevés, en tout cas. Est-ce qu'on a des tireurs d'un niveau plus élevé ? On a les Arquebusiers, mais après... Non, après, c'est tout ce qui est gyrocopter, drak... Caron, canon. Ok, donc. On va les garder sans doute jusqu'au bout. Nos amis. Donc. Donc, ce n'est pas inutile à prendre. Je pense que ce n'est pas inutile à prendre Arbaletteries. Plus de munitions et plus de puissance de tir, on aura 12% quand même. C'est pas mal. Après, on va débloquer d'autres trucs intéressants aussi. À surveiller. Rancune Ancestrale. C'est au top pour lui. On va mettre... Attenuation éventuellement. On va mettre Résistance au projectile. Bon, ça peut toujours être un petit bonus. Rancune Ancestrale. Ok. Alors, quel maître de rune va-t-on prendre ? Intelligent. Autodéfense. Chance de défense en tout cas, non. Défense attaque, non. Perse picace. Chance de trouver des objets magiques, plus 15%. Chance de vision de la campagne, plus 10%. Bon, c'est nul, mais on va prendre ça. Dommage, dommage, dommage. Et on va le plus vite possible au niveau des côtes. On va mettre là. On va lui mettre Tatouane à intégrité plus 3. Très important. Le tonnelier. Et c'est tout pour le moment. Voilà, il me reste 3000 pour faire encore des achats. On va peut-être regarder la route de l'argent. On a encore besoin de croissance ici aussi. On n'est toujours qu'au niveau 3. Il faut y aller, quoi. Il faut booster cette croissance. Après, j'ai mis des bâtiments partout. Bon. On va essayer d'avoir la province complète ici. De toute façon, on va essayer de tuer complètement les arracheurs dedans. On va se rencontrer les hommes bêtes. Rejoindre la guerre contre Ouidriot. Non. La tribu de première ordre a été détruite. Tiens donc. Donc c'est qui là ? Oulah. Khemri. On commence à retrouver nos anciens copains. C'est bien, mais j'ai pas trop envie d'avoir la guerre contre eux. Les autres nains, je pense qu'ils sont loin. Donc on pourrait essayer de faire un pack de non-agressions avec eux. Pas que... Je n'ai vraiment pas envie d'être en guerre contre eux. On le fera s'il faut, mais si on peut éviter, on évite. Donc on va se mettre en... Voilà, on va se mettre comme ça. Et on va essayer de progresser vers l'est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc Grand Team Mingle, on a... Attendez, on va regarder les bâtiments. C'est spécial. Micro-colonie elfique occupée. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les navires des Hauts-Elfs transportent des biens à ceux qui ont des intentions amicales et la destruction pour ceux qui cherchent à causer du tort à Ultuan. Micro-colonie elfique. Eh bien, dis donc. Ok. Et on a des puits de sel, par contre, à construire assez vite. Le port est là. C'est bien, mais après, il serait peut-être bien de prendre la croissance plutôt que ça. Non, il est là, il est là. Il donne quand même 300 de revenus plus 15%, 345%. 345 d'or, donc j'ai pas trop envie de l'enlever. Mais je ferais bien la salle de surveillance. En même temps, ici, si on détruit les arracheurs dedans, il n'y a plus trop de risques. Donc, à court terme. Donc, j'aurais bien envie d'attendre. Même si je pense que laisser ça est quand même une erreur. On va l'enlever. Après, ordre public, on dirait que ça va aller, mais il y a la présence militaire qui me donne plus 20. Taxe, corruption, instabilité provinciale. C'est pas génial, quand même. Mais bon, on va compléter avec... Ah non, le problème, c'est que, voilà, on aura que celle-là. On aura que celle-là, ici. Donc, bon. On va voir comment va évoluer l'ordre public, mais c'est pas génial. Je pense qu'on ne devrait pas trop s'en préoccuper et prendre la taverne. Pour être sûr de ne pas être embêté avec l'ordre public. 20 sur 20, 19 sur 20, pas mal. On va continuer, on va aller vers les mines de la Corne du Dragon. Et là, c'est Ekroon qui va avec, mais il manquera la mine de Pierre-Amer. Bon, voilà, dur d'avoir des régions complètes, en m'interdisant évidemment d'attaquer les nains. Pas évident. Pour l'attaquer là, on va passer comme ceci. On va se mettre en mode marche, aller jusque là. Bon, Baragva, on va quand même la faire passer au niveau 2. On va faire les murs. Sauf que l'ordre public commence déjà à s'effondrer aussi. Alors, très difficile, c'est pas évident. Faire beaucoup de bâtiments de redressement de l'ordre public, du coup, on sait pas faire d'autre chose. S'ils ne donnent jamais de l'ordre public, hein. Donc, faudra faire la taverne, alors peut-être en plus. Je vais quand même le faire, ça c'est trop important. Et au niveau des côtes, bon, on va continuer à booster la croissance. Fin de tour. Fin de tour. Alors, au début du tour suivant, on va vérifier. Dans deux tours, dans un tour, on vérifiera. Notre nouveau maître de red, il arrivera près du pic de Grom. Comment évolue l'ordre public au niveau des côtes, c'est super important. Et puis voilà, on va continuer à attaquer les arracheurs dedans. Nous, on se quitte ici. Pour cette vidéo, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas eu d'événement majeur que vous devriez voir. Donc, on se quitte. Technologie recherchée, les boucliers emboîtés. Très bien. On verra la nouvelle technologie qu'on choisit après. Disciple l'orfèvre. Ce sera pour lui. Niveau financier, on est très bien avec deux armées quasiment complètes. Donc, c'est pas mal. On va pouvoir peut-être commencer une troisième armée. On va d'abord faire un peu de construction. On va utiliser cet argent qu'on gagne beaucoup en grand nombre pour faire des constructions. On aura passé peut-être un niveau de colonie ou deux. Un niveau de colonie dans certaines grosses colonies. On fait des bâtiments et puis on réduit le gain en faisant une troisième armée. Ça pourrait être une bonne idée. Tout le monde se quitte ici. Je vous souhaite plein de belles choses. Salut à tous. Salut à tous.